J'accueille Guy Ritchie. Bonsoir. Alors vous êtes, disons-le tout de suite, le mari de Madonna. Vous êtes anglais et à part ça, vous faites des films. Vous avez fait Arnaque, Crime et Botanique, un des trois films les plus rentables du cinéma anglais. Vous avez fait Snatch avec Brad Pitt et Benicio Del Toro. Vous avez fait À la dérive en 2001, qui malgré Madonna mérita bien son titre. Et vous revenez avec votre quatrième film, qui s'appelle Revolver. Alors dans ce film, on trouve Jason Statham, qui est votre acteur fétiche, qui est un ancien plongeur olympique que vous avez découvert dans une rue de Londres et qui jouait dans vos deux premiers films. Ensuite, il a joué avec Tom Cruise dans Collatéral et dans Le Transporter, dont le numéro 2 fait un carton au box-office américain en ce moment. On trouve aussi dans votre film André Benjamin, qui est le leader de Outcast, et Reliota, qui a été immortalisé par Scorsese dans Les Affranchis. On trouve aussi Vinny Pastor, qu'on a vu dans Les Sopranos. Et pourtant, malgré ce casting prestigieux, Guy, il a été très difficile pour vous de monter ce film. Vous avez mis deux ans à monter ce film. Oui, c'est exact. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en général, il me faut au moins un an pour faire mes films. Mais là, l'idée était un petit peu plus compliquée pour ce film-là. Les choses étaient un peu plus compliquées parce qu'il s'agissait de jouer sur la confiance, de pouvoir jouer là-dessus, justement. Et donc, il m'a fallu un petit peu de temps pour arriver à mettre les choses en place. Finalement, c'est Luc Besson qui vous a aidé. Mais je dois dire qu'il a tout de suite compris le concept d'emblée. Et donc, il a été tout à fait content de vouloir m'accompagner sur ce projet sans réticence. Donc, il m'a apporté des fonds et il m'a permis d'aller de l'avant. Alors voilà, le pitch du film, c'est l'histoire d'un jeu et comment on gagne à ce jeu. Plus clairement, c'est un arnaqueur qui veut se venger d'un autre arnaqueur qui l'a envoyé en prison et qui, pour ça, va utiliser deux arnaqueurs. C'est vrai. Exactement. Ce qui est vraiment intéressant dans cette arnaque, c'est que toute cette arnaque comprend un petit peu tout. Tout ce qui est publicité, tout ce qui est d'ordre juridique, tout repose sur cette idée d'une arnaque. Et en fait, c'est une arnaque qui est tout à fait légale. Et donc, on se rend compte que ça ne pose pas vraiment de problème. C'est simplement qu'il y a une manipulation plus ou moins d'une partie de notre cerveau qui ne se rend pas compte qu'elle est manipulée. Voilà. Alors, c'est un concept intellectuel qui est enrobé dans un film de gangsters. En fait, c'est du mental, mais divertissant. Oui, effectivement. J'aime à penser que c'est divertissant. Mais dès lors qu'il s'agit de jouer sur la confiance des gens, il faut jouer sur l'intellect. Il y a une expression utilisée par les arnaqueurs. C'est le fait qu'il ne faut pas tellement être futé pour être un arnaqueur, mais il faut simplement être rusé. Donc, c'est l'illusion que l'on donne qu'on est futé, qu'on est rusé. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est que de la poudre aux yeux. Et finalement, il ne faut pas vraiment être une lumière pour faire disparaître quelqu'un, par exemple. Il faut simplement être magicien.